mesdames et messieurs je vous dis bonjour 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 mesdames et messieurs au moment où je fais cette petite vidéo il est midi 28 et nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 mars 2024 il est midi 28 au moment où je fais cette petite vidéo il me reste 20 minutes pour que je puisse prendre mon train voilà 21 minutes plus tôt le train qui va me menacer un hasard le train qui va me menacer un hasard nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 il est midi pratiquement 30 il me reste 21 minutes je suis venu prier ici mesdames et messieurs je suis venu prier ici à crielle sur scène voilà il y a un train qui vient voilà je suis venu prier ici à crielle sur scène c'est ici que je vivais j'ai vécu ici de 2000 de 2016 à 2017 donc mesdames et messieurs je suis revenu ici parce que c'est ici que j'ai j'ai pris mes cours de catéchisme c'est ici que j'avais rencontré le père mathieu c'est ici c'est ici qu'on m'avait donné une famille chrétienne et depuis 2020 je n'étais plus revenu dans cette ville je n'étais plus revenu ici depuis 2020 alors depuis vendredi 15 je dis bien depuis vendredi 15 la volonté de dieu se manifestait pour que je vienne ici ce dimanche 17 mars 2024 depuis vendredi 15 mars la volonté de dieu était en train de se manifester en moi pour que je vienne ici et pour quelles raisons mesdames et messieurs donc je me suis préparé j'ai quitté le château à 8 heures je suis arrivé ici à 10h30 je suis le temps aussi de voir le début de la messe je viens de finir nous avons pris un apéritif lorsqu'on parle de la volonté de dieu mesdames et messieurs nous sommes des chrétiens nous sommes guidés par le discernement nous sommes guidés par le Saint-Esprit au moment où j'arrive ici mesdames et messieurs j'avais des amis avec lesquels nous étions des paroissiens le paroissien qui était avec moi Philippe est devenu aujourd'hui diacre donc c'est lui qui a officié la messe d'aujourd'hui celui qui était avec moi Philippe est devenu diacre j'étais étonné lorsque je suis parti prendre mon communion celui qui était avec moi par acier est devenu diacre voilà la même promotion comme je vous avais dit qu'en 2024 soit je devenais diacre soit je devenais prêtre voilà Philippe est devenu diacre j'étais ravi pour lui j'ai pris les nouvelles bon finalement voilà on vient de m'apprendre que ma famille chrétienne monsieur Alain Flambard était décédé depuis l'été 2020 c'est à dire que ce sont les premières victimes du Covid bon il avait 83 ans c'était ma famille chrétienne c'est ce qu'on vient de me dire que sa femme ne pouvant plus vivre ici toute seule elle a vendu la maison elle est maintenant vers l'an parce que c'était une grande maison bon elle vient et priait ici rarement elle prie souvent vers nous donc voilà la volonté de Dieu a fait que je vienne pour savoir que le mari de la famille chrétienne où j'étais placé par le père Mathieu voilà monsieur Alain Flambard était mort depuis 2020 ce sont les premières victimes du Covid voilà la volonté de Dieu mesdames et messieurs depuis 2020 je n'étais plus revenu ici ça fait 4 ans et pratique au mot depuis 3 ans je n'ai plus jamais mis les pieds dans une église mais depuis vendredi la volonté de Dieu voulait que je vienne ici c'est ce que je viens de faire au moment où j'arrive on dit que monsieur Alain Flambard était mort depuis 2020 c'était ma famille chrétienne donc ce que je viens de dire que je n'ai plus de famille chrétienne ici là où j'avais l'habitude de venir dormir je suis à Créel c'est en scène je suis à la gare j'attends le train il est dans c'est toujours 20 minutes voilà qui va m'amener jusqu'à Paris Saint-Lavare voilà donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous dire ben voilà donc nous sommes toujours guidés par le Saint-Esprit par le discernement et par la volonté de Dieu j'étais en train de me demander pourquoi cette volonté était là pour elle se manifester depuis vendredi pour que je vienne ici je me suis réveillé à 7h j'avais même la flegme je me suis dit bon déjà non seulement il pleut mais je me suis dit je vais faire la volonté de Dieu au moment où j'arrive ici j'ai quitté le château à 8h je suis arrivé à 10h30 voilà nous venons de sortir nous avons pris un apéritif voilà mesdames et messieurs là où j'ai vécu de 2016 à 2017 ici à Créel sur Seine voilà je vous souhaite un bon dimanche mesdames et messieurs écoutez toujours la voix de Dieu soyez attentifs laissez-vous guider par le Saint-Esprit mesdames et messieurs je me suis laissé guider par le Saint-Esprit je n'ai plus jamais mis pied ici depuis 4 ans voilà il fallait que je vienne pour savoir que M. Alain Frambard n'est plus depuis 2020 voilà mesdames et messieurs je suis à Créel-sur-Seine dans le 78 j'ai vécu ici de 2016 à 2017 voilà mesdames et messieurs je voulais vous souhaiter un bon dimanche je n'ai même pas eu le courage de prendre ma communion ce sera pour notre foi et puis c'est pas obligé en tant que chrétien que lorsqu'on arrive il faudrait qu'on prenne seulement la communion non le plus important c'était que je vienne prier et j'ai été ravi de voir que l'un des paroissiens qui était avec moi ensemble est devenu diacre et celui qui a tenu la messe d'aujourd'hui je me dis tiens si j'avais continué je serais diacre si j'avais continué je serais prêtre moi j'étais parti pour être prêtre il est déjà diacre voilà mesdames et messieurs je voulais vous partager ça nous sommes dimanche aujourd'hui je le répète il est midi passé le 35 minutes et moi j'attends le train j'attends et je vais repartir à la gare Saint-Lavart et de la gare Saint-Lavart je vais monter à la gare de l'Est la gare de l'Est et je vais prendre mon train qui va m'amener vers le château donc j'ai deux heures et demie pour mon crâcher de retour comme j'ai eu deux heures et demie pour mon crâcher d'aller je vous souhaite un bon dimanche mesdames et messieurs même si le temps n'est pas bon voilà mais je voulais partager ça avec vous pour vous dire voilà la volonté de Dieu qui se manifestait le vendredi a été réalisée il fallait que je vienne prier là où j'ai appris le catéchisme là où j'ai eu des cours bibliques c'est ici Prielle sur scène dans le 78 Prielle sur scène voilà voici la gare de Prielle sur scène bon dimanche à vous mesdames et messieurs soyez bénis merci à vous